Classe de cinquième, chapitre nombre relatif, correction de l'exercice 56, simplifier une écriture et calculer. Alors, ce n'est pas l'exercice 56 en entier, mais ça va nous donner une petite idée. En tout cas, si vous n'y arrivez pas bien, ça vous fait toujours un petit modèle. Alors, il s'agit ici de soustraire des relatifs, en fait. Il y a une soustraction ici, une soustraction là. On commence par simplifier l'écriture. Je vous rappelle ce que l'on a vu. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Ou bien se dire que moins plus a, c'est la même chose que plus moins a. Je soustrais le nombre plus a, c'est la même chose qu'ajouter le nombre moins a. Ajouter le nombre moins a, en écriture simplifiée, ça me fait bien moins a. Donc ici, si je simplifie l'écriture, je vais écrire 8. Je vais d'abord écrire la transformation, pardon, en addition. Moins 8 plus moins 9. Puis l'écriture simplifiée comme cela. Moins 8, moins 9. Une perte, puis une perte. Les pertes s'accumulent. Résultat moins 17. Ensuite, qu'est-ce que ça me donne cette affaire-là ? 9 moins moins 12. Eh bien, moins moins a, ça veut dire l'opposé de moins a. Quel est l'opposé de moins a ? C'est plus a. Moins moins 12, c'est plus 12. Donc ça, c'est 9 plus 12. 9 plus 12, on sait faire ça depuis très très longtemps. Voilà, j'espère que ce petit exemple très rapide vous aura permis de bien comprendre cet exercice et va vous permettre maintenant de le terminer tout seul. Bon courage, bonne continuation ! Bon courage ! Merci.